Et si on s'attaquait à un monument de la BD jeunesse ? Commencé en 2006, écrite par Fabien Wellmann et au dessin Bruno Cazzotti. Le concept est assez simple. On va suivre cinq enfants, répondons au nom de Leila, Joji, Ivan, Camille et Terry, qui vont se retrouver dans un Paris désert, un Paris qui a été visiblement abandonné en pleine action. Et eux, ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi tous ces mystères ? Qu'est-ce qui se passe ? La BD est vraiment l'accent sur cette abondance de mystères. Certains vont être résolus, d'autres vont s'avérer être assez dangereux. Donc peut-être qu'il ne faut pas aller chercher par là. Chaque réponse amène une nouvelle question. Les personnages vont avoir des vapeurs qui vont évoluer. Chacun va même évoluer par rapport à lui-même. Ils vont avancer, ils vont progresser par rapport à ce qu'ils ont vécu. Plein d'autres questions qui vont montrer que l'univers est en fait beaucoup plus poussé, beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Chaque cycle amène un thème principal, mais on reste toujours avec les mêmes enfants qui eux-mêmes évoluent et on prend plaisir à les voir évoluer. On se demande même, est-ce qu'ils vont rester soudés les uns avec les autres ou les événements extérieurs vont les éloigner ? Moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé le cycle 1, je l'ai adoré. Le cycle 2, je l'ai un petit peu moins aimé. Et c'est vrai que j'étais un petit peu essoufflé parce que j'ai lu tout le cycle 3 en pensant que c'était la fin. Et je me suis rendu compte que c'était pas la fin et que l'auteur a dû, je pense, pour une overdose de seul, pris une pause avant le quatrième cycle. Donc je ne connais pas la fin de l'histoire, mais malheureusement je me suis un petit peu épuisé. Je n'ai plus le même plaisir à découvrir les derniers albums. C'est une BD qui plaît, une BD qui a beaucoup plu à beaucoup de monde et je la conseille quand même surtout à un public jeune. Mais c'est vrai qu'il y a 15 tomes, donc ça vaut quand même le coup peut-être de se les faire prêter. Ce n'est pas ma BD en France préférée, mais c'est quand même une valeur sûre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...